allez coucou tout le monde on est sur un truc à mon avis qui va pas être piqué des verres donc d'après ce que j'ai compris c'est un nid de frelons qui est sous une véranda c'est des gens qui arrivent de vacances et qui viennent de trouver ben voilà la dame donc voilà bon j'arrive en vacances et la maison est déjà occupée par des beaux frelons asiatiques d'accord ils se situe où ? vous êtes sûr que c'est du frelons asiatique comment vous savez c'est noir c'est noir ça fait c'est ça je pense que là on a tout gagné on va aller voir ça donc on fait comme chez nous sans oublier qu'on n'y est pas c'est ici c'est ça ah voilà bingo donc bah voilà on a tout à fait le problème du frelons asiatique c'est à dire que alors on fait gaffe parce que ça pique c'est à dire que là en fait ben vous voyez il y a une ouverture frelons asiatiques en haut des arbres c'est une légende là le nid est à on va dire 1 mètre 80 et personne n'a rien vu puisqu'ils étaient en vacances alors là c'est bien parce qu'ils sont arrivés au mois de juillet il sera arrivé au mois d'août le nid est avait la forme du placard à côté donc voilà ça c'est plutôt très très chaud bon bah écoutez on va s'habiller enfin moi en tout cas je vais mettre une petite laine parce que le frelons asiatique ça pique et donc j'en ai pour deux minutes et bah écoutez comme ça je vais vous faire participer vous allez voir un peu l'accoutrement et surtout comment il faut que je me mette et donc voilà donc bah c'est toujours sympa le frelons asiatique on en a partout et la dame elle va participer après tout quoi déjà je suis arrivé dans l'heure alors ça c'est toujours là c'est toujours ma mon habitude et voilà bah elle va tenir la caméra et vous allez voir donc là moi j'utilise une caméra alors vous avez vu le joli camion mais théoriquement demain j'ai le mien parce que là c'est un véhicule de remplacement vous connaissez pas l'histoire mais j'ai un monsieur de 82 ans qui m'a légèrement emplafonné mon camion et ça fait pas plaisir alors c'est une combinaison ça qui est vraiment anti-piqûres donc c'est toujours agréable quand il fait chaud c'est les nouveaux tissus intelligents et indéchirables pour pas citer le fournisseur c'est dialux pardon excusez moi vous savez bien que je suis toujours un peu coquin mais par contre celle là elle est quand même bien parce que franchement à part le fait qu'elle est noire maintenant ils en font des beiges sous mon conseil d'ailleurs ce qui est quand même un peu moins moins chauffant franchement elle est bien par rapport aux autres elle est pas mal donc après bon bah ça c'est toujours pareil la même chose on va je vais mettre en pression je vais m'habiller bon les petits inconvénients c'est qu'on est toujours obligé d'enlever chaussures et les petits avantages c'est qu'on n'est pas piqué donc c'est quand même pas mal du tout du tout du tout après le frelon asiatique avec 6 mm de dard je peux vous promettre qu'il fait du miracle alors en même temps moi j'observe un peu la nature au dessus pour voir si sur la canopée par exemple on voit pas du frelon qui va dans tous les sens parce que souvent quand on a un nid au sol comme ça ça peut arriver qu'on trouve un gros nid dans un arbre alors ça peut être n'importe quel arbre partout sous les toits il n'y a qu'une seule chose qu'ils n'arrivent pas à faire pour l'instant c'est les cheminées je n'ai jamais vu un nid de frelon dans une chemise un nid frelon asiatique je parle bien sûr sur une cheminée donc ça c'est déjà pas mal enfin c'est déjà pas mal ça va pas nous changer grand chose au chemin public je les ai vus accroché à des cheminées en extérieur mais pas dans les cheminées si vous regardez toutes mes chaînes toute ma chaîne youtube d'ailleurs vous verrez que j'ai tout ma préférée c'est un mannequin attaqué par les frelons mais bon donc en fait j'essaye de faire vite mais c'est pas spécialement toujours réussi alors le but du jeu avec cet insecte c'est d'être étanche à 100% alors d'habitude je travaille avec une petite combi apiculteur mais comme vous avez pu voir là je commence à me méfier parce que les les rennes sont les rennes les ouvrières sont de plus en plus grosses donc les risques de piqûres deviennent de plus en plus important et comme je suis pas spécialement adepte de la piqûre de frelons donc je vais me mettre en pression pardon c'est moi c'est pour distraire un peu comprenez c'est pour enlever la partie stressante que vous avez donc voilà là je suis presque prêt je crois qu'il fait à peu près une trentaine de degrés dehors un peu plus un peu plus même donc on fait bien attention d'être étanche à 150% ça si vous n'êtes pas étanche ça peut être dramatique donc il faut pas hésiter à vérifier merci madame allez maintenant on va partir au combat donc frelon asiatique hauteur d'homme toujours un vrai un vrai plaisir allez donc là ben voilà vous avez le fameux frelon asiatique vespa velutina donc plutôt calme pour l'instant on va dire mais donc on va dire par exemple que si vous ouvrez la porte voyez ici présente et que vous claquer voilà on voit de suite la différence alors là c'est un petit nid pour vous donner la grosseur c'est un ballon de je sais pas c'est un ballon de un ballon de handes vous voyez là regardez comment ils arrivent donc de suite vous pouvez avoir un très gros problème alors là les ouvrières sont toutes à peu près petites sauf quelques unes voyez par exemple celle là non pardon elle a bougé là c'est des petites ouvrières c'est un nid très précoce il a à peine un mois ce nid pas plus donc à peu près toujours la même chose on va on va traiter avant d'en avoir plein le casque là ça y est c'est parti vous voyez je les ai même pas touchés et pourtant moi déjà je prends une attaque donc alors que j'ai rien demandé je vous promets je leur ai rien fait bon ils savent peut-être que je vais leur faire quelque chose mais pour l'instant j'ai rien fait vous voyez j'ai beau m'écarter du nid voilà c'est l'attaque quoi c'est l'attaque et c'est vraiment le problème du frelon parce que vous voyez il se branche partout il m'a juste changé son environnement c'est le seul problème que je lui ai fait voilà et là en fait ce frelon s'attaque à vous il s'accroche à vous et il vous pique allez donc là j'ai mis une petite dose d'insecticide voilà ça va suffire donc ce que je vais faire je vais attendre qu'il m'attaque parce que bon ben moi c'est un peu problématique et puis une fois qu'il aura fini ils ont tous les attaquer ils vont rentrer au nid et s'y traiter mais pour l'instant c'est pas gagné là j'ai l'impression quand même qu'ils m'en veulent alors je sais pas pourquoi je comprends pas alors vous voyez bon le nid c'est très rapide toute petite dose et après bon ben c'est de la perméthrine qu'on utilise donc c'est un insecticide qui est très polyvalent voilà donc là vous allez voir de suite vous entendez donc les frelons blancs c'est ceux qui ont pris l'insecticide vous voyez ça c'est les déchets parce que le frelon asiatique est relativement propre contrairement à ce qu'on pourrait croire après moi je trouve que c'est des insectes qui sont formidables voilà donc là on va déchirer un peu le nid vous allez pouvoir voir un peu l'intérieur donc là en fait ça c'est de la cellulose donc voyez c'est vraiment très friable vous voyez la preuve et l'intérieur voilà vous avez tout vous avez les larves regardez ça vous avez les premières galettes regardez les larves là qui bougent ensuite ici vous avez alors ça je vais l'enlever c'est le premier c'est le dernier plateau qu'ils ont pu faire et d'ailleurs le dernier vous avez les larves vous voyez ça bah voilà ça bouge sur les côtés vous avez les oeufs alors ça il faut savoir qu'il paraît que ça se mange moi ma femme a goûté franchement j'aime pas moi et ici vous avez les nymphes avec le coeur là je vous enlève tout vous allez pouvoir voilà ici vous avez les nymphes toujours pareil les larves et là en fait quand vous tirez là je vais essayer de vous en tirer une tout ça là dedans c'est plein de c'est plein de frelons alors bon le problème c'est que j'ai des gants un peu gros et c'est pas toujours très pratique oui voilà là vous avez la taille des ouvrières et je vais essayer de vous trouver la reine je dis bien je vais essayer de vous trouver la reine vous voyez on est dans le vif du sujet alors là j'ai pas la reine mais on est sûr d'un truc c'est qu'il y a plusieurs reines qui se battent pour obtenir un nid et là en l'occurrence on a vous voyez on a un insecte qui est beaucoup plus gros que les autres vous voyez voilà c'est la petite ouvrière petite ouvrière donc là il y en a deux tiens allez je vais la mettre à côté là voilà ici petite ouvrière et ici la reine d'accord enfin une reine mais c'est pas celle qui a fait le nid puisqu'elle est morte alors ici ils sont tous affolés alors je vais leur mettre une petite dose d'insecticide ça va leur permettre ça va leur permettre d'aller se traiter un peu plus loin parce que si l'attaque elle peut durer assez longtemps environ 20 minutes comme on est en milieu clos on va en mettre un peu voilà là ici ça risque rien et comme ça ils vont aller se traiter au nid et puis ils vont lâcher la grappe donc voilà bon ben vous voyez il y a quoi il y a une il y a une galette deux galettes trois galettes alors le temps qui s'énerve voilà ce que je vais faire je vais aller regarder un peu plus loin voir s'il y a rien de plus parce qu'en fait quand il y a un nid de frelons ça arrive des fois qu'il y en ait plusieurs alors apparemment non vous voyez là par contre ici et puis là voilà là vous ouvrez pim 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 ils me reconnaissent alors je vais laisser se calmer un peu quand même parce qu'autrement je vais pas y passer deux heures il fait super chaud franchement il fait 30 je sais pas combien il fait dans la combinaison mais bon je vois donc là en fait le but du jeu je les laisse se calmer vous voyez je les laisse se calmer ils vont tous aller toucher le nid et puis après c'est fini voilà en fait il suffit qu'ils touchent le produit qu'ils touchent le nid pour se traiter mais bon encore faut-il qu'ils veuillent bien toucher le nid alors là je vais me cacher en fait je vais me servir de la go pro pour donc après bon au pire de toute façon je vais bien me trouver une chaise regardez il y a même des chaises c'est génial et puis je vais attendre que ça calme on va voir d'ailleurs combien de temps peut durer l'attaque donc bah écoutez il y a tout je vais faire comme chez moi ah regardez là bas là ça a l'air mieux là vous voyez là bas ils sont en train de tous s'agglutiner alors vous voyez le comportement est déjà beaucoup plus tac 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 il est beaucoup plus on va dire négrosé un peu voilà donc là ça y est l'intervention est bientôt finie en fait alors vous voyez ce qu'il manque quand même dans ces combinaisons moi je vous dis ça bon on en fait ce qu'on en veut mais moi si jamais on avait pu mettre la clim ça aurait été super bien quand même enfin allez donc on a une intervention complète on a les gens qui bah qui sont là là derrière le la vitre en parfaite parfaite sécurité et bah la dame elle va pouvoir prendre ses vacances réellement en pleine en pleine sécurité quoi parce que bon à un moment le frelon asiatique le problème il est là et demain j'en fais une dans un placard donc pareil sur une terrasse donc on verra ça demain aller sur ce ben je vais faire le tour et puis vous allez même voir ma tête en pleine chaleur et vous allez comprendre que c'est un métier quand même surprenant mais pas très facile donc après super intéressant comme boulot je vous rappelle que moi je propose des stages et que même pour se monter en entreprise ou pas d'ailleurs puisque j'ai même des gens maintenant qui viennent pour combattre les pour combattre leur phobie donc vous voyez parce qu'il n'y a pas que du frelon moi je suis apiculteur allez sur ce la suite au prochain numéro mais une belle une belle intervention je suis assez content allez merci à tous à bientôt